Salut aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année 2019 Si tu reconnais derrière moi c'est là où j'ai tourné deux vidéos sur les jours on et off pendant les révisions Donc si ça te rappelle les souvenirs c'est bien Aujourd'hui je voulais te souhaiter une bonne année 2020 En tout cas une bonne fin d'année 2019 et un bon début d'année 2020 Et aujourd'hui je vais te donner, enfin je vais te montrer le podcast que j'ai tourné qui sort aujourd'hui Parce que normalement je réserve ma chaîne YouTube pour des vidéos Mais là je pense que ce podcast vaut la peine d'être mis sur la chaîne YouTube Tu sais que j'ai un podcast qui s'appelle le podcast des étudiants Qui est produit sur Apple Podcast pour ceux qui ont des iPhone et sur Spotify pour les autres Et c'est un bon podcast, c'est un podcast où j'ai parlé de choses très importantes selon moi Qui méritent d'être vu par le plus grand nombre de personnes, d'être entendu plutôt par le plus grand nombre de personnes C'est pour ça que je me permets de le remettre sur ma chaîne YouTube Et puis moi tu sais je suis en perte de révision donc ça m'arrange aussi de ne pas avoir trop de trucs à tourner et à monter Voilà donc écoute je te souhaite une bonne année, un bon réveillon, un bon début d'année 2020 J'espère que ce sera une année où tu réussiras à ce que tu pourras réussir Où tu auras plein d'objectifs ambitieux, que tu vas réussir plein de choses, que tu vas être heureux Heureuse, enfin voilà je te souhaite toutes les meilleures choses possibles Et je te souhaite vraiment de les réussir, je ne te le souhaite pas juste comme ça pour faire joli Je te souhaite vraiment de les réussir parce que je pense que réussir des choses, réussir des objectifs C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait du bien et c'est important Et d'ailleurs le podcast en parle, c'est pour ça que je te le remets aujourd'hui Donc voilà, je te mets l'épisode du podcast et puis on se retrouve en 2020, ciao Bonsoir, bienvenue dans le dernier épisode du podcast des étudiants pour 2019 Aujourd'hui on va faire une rétrospective un petit peu de mon année Et on va chercher à trouver les meilleures décisions que j'ai prises dans cette année Je vais te donner en fait les meilleures décisions que j'ai prises selon moi cette année Qui m'ont permis honnêtement de changer ma vie Alors ça fait toujours un peu bateau mais c'est la réalité Parce que ces décisions, je suis très fier de les avoir prises Et elles vont vraiment changer mon futur Maintenant que je les ai prises en fait c'est pour toute ma vie Elles vont me servir toute ma vie Et ces trois décisions que je vais te donner, ces trois principes que je vais te donner Maintenant ils vont être ancrés dans ma vie C'est à dire qu'ils font déjà partie de ma vie Mais maintenant c'est définitif Jusqu'à ma mort je vais les appliquer parce qu'ils sont tellement importants Et je suis tellement content de les avoir pris, de les avoir appliqués Et maintenant de les transmettre Je suis très content Donc c'est pour ça qu'ils méritent un épisode sur eux ces principes Parce qu'ils sont beaucoup trop importants Et voilà si je peux les transmettre à quelqu'un Si je peux te les transmettre à toi Je serai très content parce que là je ne prends aucun risque C'est vraiment des principes qui s'appliquent à tout le monde Qui peuvent changer la vie de tout le monde Et qui vont faire du bien à tout le monde Et puis après je vais répondre à tes questions Évidemment comme d'habitude Je ne vais pas te faire attendre Le premier principe ça a été d'investir sur moi 2019 a été l'année où j'ai commencé à investir sur moi En tout cas l'année où j'ai le plus investi sur moi Parce que j'avais commencé déjà il y a quelques années Mais ça a été vraiment une année incroyable en termes d'investissement sur moi-même Qu'est-ce que j'entends par investissement sur moi-même ? Ça veut dire que je prends moi C'est-à-dire moi Grégoire Dossier Et j'essaye de le faire J'essaye de faire en sorte que Grégoire Dossier soit la meilleure personne possible Comment je fais ça ? Eh bien je vais essayer de m'instruire Donc je vais lire des livres Je vais aller à des conférences Je vais écouter des gens intéressants Je vais écouter des podcasts Il faut savoir que moi j'ai écouté des dizaines et des dizaines d'épisodes de podcast Des dizaines d'heures de podcast avant d'en faire moi-même C'est quelque chose qui me permet d'apprendre Et quand j'entends investir sur moi-même Ça veut dire investir sur moi-même en termes de connaissances Pour avoir plus de connaissances Parce que c'est important les connaissances C'est important de savoir De savoir comment se passe telle chose Par exemple quand tu fais de la musculation C'est important de savoir comment est-ce qu'on perd du poids Quand tu fais Youtube C'est important de savoir comment tu fais du montage vidéo Il y a toujours les connaissances Ça sert à tout le monde Et c'est important d'en avoir le maximum Lorsque tu te lentes dans des objectifs On reparlera des objectifs plus tard dans le podcast d'ailleurs Investir sur moi ça veut dire aussi Devenir une meilleure personne Ça veut dire avoir des valeurs Essayer d'être la meilleure personne possible C'est pour ça que j'ai commencé le développement personnel Parce que ça fait de moi quelqu'un une meilleure personne Un meilleur ami Un meilleur fils pour mes parents Une meilleure personne globalement Essayer de devenir la meilleure personne en fait Et ça c'est passé par du développement personnel Et puis j'en reparlerai du développement personnel Parce que même si c'est quelque chose qui fait un peu relou comme ça Quand tu le dis comme ça Parce qu'il est mal traduit en fait le développement personnel Si tu veux en anglais le développement personnel Ça s'appelle le self-help Ça veut dire c'est de soi-même Moi je trouve que ça correspond mieux Que le développement personnel Où ça fait un petit peu vieux Mais bref C'est quelque chose d'important Et qu'en fait ça devrait être On devrait faire ça à l'école Au lieu de faire je sais pas une matière moins intéressante C'est quelque chose qu'on devrait faire du développement personnel Parce que ça sert à tout le monde Ça a été une partie de l'investissement sur moi-même Le développement personnel Et puis ça a été aussi de me faire confiance C'est-à-dire que tu investis sur toi-même C'est comme quand tu investis dans un Je sais pas Quand tu paries sur une équipe de foot Quand tu fais des paris sportifs Là c'est que tu paries sur toi Tu fais en sorte de mettre toutes les chances de ton côté Pour réussir dans tous tes objectifs Donc tu te fais confiance à toi-même Tu investis Parce que moi j'ai investi des milliers d'euros sur moi Ça se compte en milliers d'euros Dans les conférences que j'ai faites Dans les conférences où je suis allé plutôt Dans les livres que j'ai lus Dans les formations que moi-même j'ai suivies Et en faire Donc tout ça ça fait partie de l'investissement sur moi-même C'est de l'argent que j'ai gagné moi-même En travaillant l'été Que j'ai investi directement sur moi Et ça c'est probablement une des meilleures décisions Que j'ai prises Comme je te l'ai dit C'est pas la première année où je fais ça Mais les années d'avant J'étais pas vraiment passé à l'action C'est-à-dire que C'était avant tout avec du contenu gratuit Que j'essayais d'apprendre J'allais à deux, trois conférences Mais j'étais encore à Tahiti Donc il n'y avait pas de conférences à Tahiti Mais j'en suivais en ligne Enfin j'essayais de gratter des infos à droite à gauche Et cette année ça a été vraiment l'élément déclencheur Où j'ai vraiment commencé à investir J'ai dépensé des centaines, des milliers d'euros Dans du contenu Dans des choses pour apprendre Dans tout ce que je pouvais faire pour apprendre Dans le développement personnel Voilà Tout ces choses-là qui m'ont permis d'investir sur moi Et qui me permettent de dire Que fin 2019 Je suis une meilleure personne que je l'étais fin 2018 Et je suis une personne qui a plus de connaissances Qui peut faire plus de choses Qui est plus intéressante Qui a plus de choses à dire Voilà donc tout ça Ça fait partie de moi maintenant Je suis une meilleure personne Et l'objectif c'est D'être encore une meilleure personne dans un an Quand je ferai un épisode sur le podcast dans un an Ce sera de dire Oui je suis une meilleure personne Qu'il y a un an Et ça je trouve que c'est Une belle Une belle façon de voir les choses C'est-à-dire chaque année D'essayer de devenir une meilleure personne Une personne qui sait plus de choses Une personne plus intéressante Et puis une meilleure personne Qui Parce qu'on peut toujours s'améliorer Voilà donc ça c'était la première décision Investir sur moi-même La deuxième décision que j'ai prise Qui est très importante Il n'y a pas de hiérarchie dans cette vidéo Mais les trois sont tellement importantes C'est de se libérer du regard des autres C'est de se libérer du regard des autres